Histoire pour les oreilles C'est le début de l'hiver. Dans l'usine du Père Noël, les machines s'arrêtent les unes après les autres. Cela faisait maintenant quelques mois qu'elles tournaient à plein régime. Mais tous les stocks sont refaits et les armoires sont pleines à craquer. Bidule, le lutin bricoleur, a bien vérifié qu'il n'y a rien de cassé. Farfouille s'assure que tout est bien rangé. Les peluches avec les peluches, les jeux de construction avec les jeux de construction, les poupées avec les poupées, les tracteurs avec les tracteurs. La salle de repos est remplie de lutins fatigués. Plusieurs mois de travail, c'est vraiment usant. Et tous ces joyeux travailleurs ont vraiment besoin de vacances. Et comme chaque année, ces vacances vont être très, mais très amusantes. Ça va être le moment d'aller visiter toutes les maisons pour y faire des farces et des bêtises. Le Père Noël a envoyé une lettre à tous les enfants, leur disant qu'un lutin allait leur rendre visite, qu'il serait invisible le jour, mais que la nuit, il ferait plein de farces. Et qu'il ne faut surtout pas lui faire peur, ni essayer de le voir. Mais comme il va faire un long voyage et qu'il va avoir très froid, il faut lui préparer un endroit très douillet pour dormir. Une boîte à chaussures avec une petite serviette de toilette, ça ira très bien. Avec un biscuit et un verre de lait, parce qu'il aura très faim et très soif. Un matin de décembre, tous les lutins partent s'installer dans les maisons pour voir si les enfants sont sages, mais surtout pour faire des bêtises toute la nuit. Il n'y a que Gribouille qui reste. Elle est chargée de lire tout le courrier du Père Noël et d'y répondre. Ça fait un sacré travail. Un lutin vient d'arriver chez Manon. Il s'appelle Courto Gros Bidon parce qu'il est très petit et très gourmand. Il aime bien voler entre les casseroles et manger ce qu'il y a au fond. « Hum ! De la compote de pomme ! Vite, vite, vite ! Il faut que je finisse avant le lever du jour. » Chez Margot et Lucas, c'est Chipsaucisse qui s'est installé. Le jour, c'est un petit lutin rouge et vert qui dort avec les peluches. Mais alors la nuit, il court partout dans le garde-manger pour y voler les saucisses et les jambons. Et quand il n'y a plus de saucisses, il vole les fruits. Il adore les bananes. Chez Léo, c'est Vol Bougie qui a décidé de passer quelques jours. Il a remarqué que les décorations de Noël avancent bien et qu'il y a déjà des bougies partout. Il va se régaler. Et jusqu'à Noël, nos petits gredins vont faire plein de bêtises. Mais dans la maison, personne ne trouve ces petits trublions qui mangent les bananes et les bougies. Ils sont là, tout le temps, regardant les enfants faire le sapin et jouer avec les guirlandes la nuit. Quelques jours avant Noël, tous les lutins se retrouvent à la gare des lutins pour rentrer chez le Père Noël. Courteau-Grobidon est là le premier, la bouche encore pleine, chips et saucisses arrivent toutes essoufflées, un régime de bananes sur son dos et Vol Bougie se fait un peu attendre. Tout le monde est rentré. Le Père Noël leur demande à chacun si les enfants chez qui ils étaient étaient gentils et méritaient des cadeaux. Mais le chef des lutins lui répondit que tous les enfants, quels qu'ils soient, auraient des cadeaux pour Noël. Le Père Noël sourit doucement. Bien sûr que tous les enfants auraient des cadeaux. Il fallait faire des paquets et préparer les reines pour le long voyage de la nuit de Noël. Et les lutins se racontaient leurs aventures. Dis donc au fait, n'oublie pas toi aussi de leur faire un petit lit douillet pour qu'ils viennent chez toi avec un biscuit et un verre de lait. Ils arrivent, « J'en suis sûr ». Sous-titrage ST' 501